Bonsoir à tous ! Le premier Seder, Seder Nézikine, le sixième de toute la Torah chez Baalp, c'est merveilleux ! On commence tout de suite sur la Mishnah avec une petite information importante quand même, c'est que bientôt il va falloir faire le Siyum de Bechorot à Pessah, en dizaines de jours, un peu plus, et ceux qui ont suivi les cours de Mishnah depuis le début, c'est une bonne occasion pour eux de laisser la fin du cours, la dernière phrase de la Mishnah, la laisser, la veille de Pessah, Besat Hashem, vous reprendrez le cours, et comme ça vous pourrez aller à la synagogue, vous amenez à boire un petit lechaïm pour tout le monde, et vous lisez la Mishnah, la Mishnah, et vous pourrez lire ensuite tout le Seder avec tout le Hadran et le Modani et le Kaddish particulier pour celui qui fait le Seder Nézikine, Besat Hashem, ça vous le coup de le faire, c'est merveilleux ! Et on commence tout de suite la Mishnah. Kohen kodem le Lévi, Lévi l'Israël, Yisraël le Mamzer, ou Mamzer le Natin, ve Natin le Ger, ve Ger l'Evèd Meshukharah, et Matai mizman shekulhan shavim, avalimaya mamzer tel mitracham ve kohen gadol hamaaretz, mamzer tel mitracham kodem le kohen gadol hamaaretz. On continue avec les ordres de priorité, qui se font tous en fait sur la Mishnah, vav, que l'on apprenait, où là-bas on apprenait que tout celui qui est plus sain, qui a un rang plus haut, de par ses fonctions, de par sa pureté de souche, comme on va le voir tout de suite dans la Mishnah, alors il est prioritaire pour les deux mitzvot qui sont les achayot ou les achivaveda, pour le sauver, et pour les achivaveda, pour lui restituer sa perte. On apprenait des ordres de priorité entre la femme et l'homme, et maintenant on va apprendre entre les différentes classes du Hamdi Israël. Kohen, kodem, les lévites. Le kohen est prioritaire sur le lévite, c'est-à-dire, si on a la possibilité de sauver soit un kohen, soit un lévite, il peut même s'agir d'un médecin qui doit, khas du shalom, il a eu un attentat, il arrive tout de suite sur place, il doit s'occuper, il n'a pas le temps de s'occuper de tous les blessés en même temps, il doit en prendre un. Il voit qu'il y a un kohen, il commence par le kohen. Kohen, kodem, les lévites. Donc le kohen est prioritaire sur le lévite. Lévite, les Israëls. Le lévite, lui, il est prioritaire sur le Israël. Pourquoi ? Le kohen, sur le lévite, c'est logique, il a plus de mitzvot, 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 il a plus de mitzvot. En quoi le lévite, il est plus sain que le Hamdi Israël ? Tout simplement parce qu'Hachem les a distingués, comme le passage que nous dit dans Tvarim, il dit l'Hachem et Shevet Lévi, à l'époque où il y a l'Ukhet Haïgel, le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, est la seule qui n'a pas fauté dans le Vaudor, et Hachem les a distingués, les a nommés de ce fait pour leur donner un rôle à accomplir au Batamigdash, à la place des Bechorot, des aînés. Lévi, les Israëls, le Lévi est prioritaire sur l'Israël. Israël, les Mamzer. Un Israël, un Israël commun, lui, il est prioritaire sur le Mamzer. Le Mamzer, c'est le bâtard qui est né d'une union interdite. De ce fait, étant donné qu'il a un psoul mishpacha, il a un défaut de fabrication, le pauvre, il ne peut pas se marier de manière normale avec le commun du Hamdi Israël, alors de ce fait, celui qui est de souche plus pure, il est prioritaire sur lui. C'est raciste, on peut le dire, mais vous apprendrez à la fin de la Mishnah qu'on a une valeur bien plus forte que la souche, qui est à la Torah elle-même, comme on va le voir ensuite. Israël, les Mamzer, donc Israël est prioritaire sur le bâtard, d'accord ? On sauve la pure souche avant de sauver le bâtard qui est un défaut de fabrication. Ou Mamzer, les Natines. Le Mamzer est prioritaire sur le Natine. Qu'est-ce qu'un Natine ? Le Natine, c'est en fait, dans le livre de Joshua, on apprend là-bas qu'il y avait un peuple qui s'appelait les Givronim, qui sont venus, et qui ont trompé Joshua en lui faisant croire que c'était un peuple venu de très loin pour se convertir, alors que c'était en fait un des sept peuples qui vivaient en Israël. Et donc Joshua a accompli un pacte avec eux, il a juré qu'il n'allait pas leur causer de dommages, et il les a même convertis, il les a acceptés, et puis ensuite il a réalisé que c'était un des sept peuples qui avait trompé Joshua, ils avaient peur de se faire tuer, de ce fait ils ont fait cette ruse, et du coup Joshua leur dit « Bon ben maintenant vous faites partie du Homme Israël, vous allez être un soukbet, un deuxième choix, un deuxième choix du Homme Israël, qui les a fixés qu'ils allaient désormais être des gens qui allaient avoir des fonctions très simples, de puiser de l'eau, Shoah Vé'tim, Chot Vé'tim et Shoah Vé'tim, couper des bois et puiser de l'eau, le plus bas des rôles, et ils veillaient à les... c'était une sorte un petit peu pour les affliger, autant qu'on pourrait les rendre esclaves, alors Joshua les a affligés de cette manière. Il y a une discussion, est-ce qu'on a le droit... on n'a pas le droit de se marier avec eux quoi qu'il arrive, il y a une discussion entre le Rambam et le Ramban, est-ce que c'est de Horeita ou c'est de Ramanan, ça va pas être dans le différent Israël ici, en tout cas puisqu'ils sont pires, ils ont un niveau inférieur au Mame Zer, parce que le Mame Zer il a quand même l'avantage de venir du vrai Rame Israël, authentique, à la différence d'eux qui viennent de l'extérieur. Ensuite, Vé'tim, les guerres. Le Nathine, donc ce peuple de Givonim, qui est quand même un juif, il est considéré, il fait partie du peuple juif, il a possédé Mitzvot, on doit l'aider, quoi qu'il arrive, pour qu'on soit clair, on doit toujours les aider, on doit toujours les sauver, notre seule question est de savoir ce qu'ils préfèrent entre les deux. Alors, sur son adieu, le Mame Zer avant le Nathine, le Bâtard avant le Nathine, et le Nathine, il est prioritaire sur le guerre. Pour quelle raison ? Le Nathine aussi, c'est une sorte de guerre. La réponse, elle est que le Nathine l'a quand même grandi, il est né, il a grandi dans une atmosphère juive, à la différence du guerre qui vivait au début comme un goï, de ce fait, il est plus imprégné de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a vécu. Il ressort donc que si le guerre, depuis qu'il est né, il vit déjà dans un cocon juif, alors il sera effectivement prioritaire sur le Nathine, je pense, logiquement, bien sûr, et pas sur le Mame Zer, parce que le Mame Zer a quand même l'avantage d'être pure souche. Quand on parle du guerre, on parle qu'il est guerre des deux parents. Dès qu'il va avoir un des deux parents qui va être juif de pure souche, alors ça y est, il a rétabli le tir. On apprend dans la Sakhède Bikoum, on apprend aussi qu'il y a quelques différences, le fait qu'il ne soit pas directement descendant d'Abrah, Mitzchak, Veïyakov, il a quelque part un défaut de fabrication, ce n'est pas le mot, il est ce qu'il est, mais en tout cas, il est moins prioritaire. L'esclave a franchi, il devient imposé maintenant de tout le Mitzvot, depuis le moment où il se fait libérer, comme un guerre, malgré tout, le guerre, il est quand même prioritaire. Pourquoi ? Parce que l'esclave, lui, il a été dans une position d'être maudit. Et puis, il y a une clala spéciale dans Arur Kenan, qui a été dite par le noir prononcé sur tous les esclaves, et vêtres le dernier en l'occurrence. Et donc le guerre et le prioritaire sont les d'accord. Donc c'est clair, la hiérarchie, Kohen, ensuite Lévi, ensuite Israël, après le Mamzer, après le Natin, après le guerre, et après le Ben Meshukhar, on en a sept. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est un peu frustrant, raciste, si on est consulté par des guerres, par exemple, qui ont un converti qui suit ce bord de Meshna, il peut peut-être sortir choqué, se dire, mais quoi, pourquoi, moi, qu'est-ce que j'ai fait, au contraire, je viens de tellement loin. Eh bien, il a raison. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit la Meshna. Et Matai, Bisman, Shukulam, Shavim, tout ce que l'on a enseigné, que je t'ai donné, je t'ai donné un ordre de priorité entre ces sept, c'est uniquement lorsque Kulam, Shavim, ils ont tous le même niveau de piété, d'intégrité dans la Torah. Soit deux Kulam, Shavim, un qui est Guerre ou Mamzer, et l'autre qui est Kohen de pure souche, ou soit tous les deux, ce sont des ignorants, de même niveau. Par contre, s'il y en avait un des deux qui était un Mamzer, Talmit Chacham, un bâtard, certes, il est né d'une union entre le pauvre, mais quoi, il s'est pris en mort, il a étudié la Torah, il est devenu Talmit Chacham. Et l'autre, c'est le grand Kohen, il sait vous raconter toute sa belle lignée, mais c'est un ignorant, parfait, la méhadrine. La Mishnah nous enseigne Je m'arrête tout de suite pour dire que ceux qui comptent garder cette Mishnah-là pour faire le Siyum, Bézant Chacham, de Nézikin, pour le Tanit, Bechorot, avant Pessah, et bien, qu'ils s'arrêtent tout de suite et qu'ils reprennent Bézant Chacham, qu'ils écoutent la suite. Nous, pour le moment, on continue de toute façon notre Mishnah, Bézant Chacham. Donc, Avalim, Ayam, Mamzer, Talmit Chacham, Bézant Chacham, Bézant Chacham, Par contre, si c'était un Mamzer, certes, un bâtard, mais qui était Talmit Chacham, tandis que l'autre, il était Kohen Gadol, il a été le Kohen Gadol, il avait les bolichs, il avait le pectoral, mais c'était un Maharetz, un ignorant. À l'époque du Bézant Chacham, on pouvait payer pour obtenir cette haute fonction. Il ne fallait pas faire ça, mais le Tanit Chacham pour être un Kohen Gadol. Et bien, la Mishnah nous enseigne Mamzer, Talmit Chacham, Kodem, les Kohen Gadol, la Maharetz. Le bâtard qui a réussi à s'en sortir et à devenir un Talmit Chacham, il sera, lui, prioritaire sur le Kohen Gadol, la Maharetz, sur le grand prêtre qui sera, lui, ignorant. Pourquoi ? Le passop de Michelin nous dit La Torah, elle est plus grande, valorisable, valorable, je ne peux pas en dire, elle a plus de valeur que les Pninim, littéralement, que toutes les pierres précieuses que Chacham interprète par Mipninim, Mili Fnaiv et Lifnim. Elle a une valeur plus honorable que le Kohen Gadol qui peut mériter de rentrer Lifna, il fait Lifnim de rentrer à l'intérieur du Kodesh et Konashim, la Torah est plus haute que cela et elle va dans ce cas-là, comme ce qu'on apprenait à la fin de la serrète Avot, qu'elle le prend, elle l'élève, elle lui donne la plus belle des valeurs possibles. Ça, c'était pour le Pyrouge de la Mishnah avec une remarque très intéressante. Il y a une question, il y a une anomalie dans la Mishnah. On a hiérarchisé sept peuples, le Kohen, Lévi, Israël, Mamzer, Natine, guerre, et ensuite, en dernier, l'esclave a franchi. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu sais, avec la Torah, tu dépasses tout le monde. Logiquement, on aurait dû prendre le plus bas, lui coller à lui la Torah, et lui dit, tu n'es pas celui qui sera tout au-dessus. Soit, on aurait dû prendre le Eved Meshukhar, qui va étudier la Torah et qui va devenir un Talmud Raham et qui va dépasser le Kohen Gadol. Or, la Mishnah n'a pas fait ça. La Mishnah, elle s'est contentée de rapporter le Mamzer, qui était quand même le niveau 4. Pourquoi elle n'a pas pris le Natine ? Pourquoi elle n'a pas pris le... 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 le guerre ? Et pourquoi elle n'a pas pris le Eved Meshukhar ? C'est une question que se posent les commentateurs. Pridushé Mahariach contre le Rachash et le Tivert d'Israël. Le Rachash Tivert d'Israël, eux, tendent à dire que, ben, effectivement, on préférerait éventuellement un Kohen Gadol HaMaharet à un guerre qui sera Tamit Raham. C'est ce qu'ils proposent. Tandis que le Mahariach, lui, n'est pas du tout d'accord avec ça. Ils débrouillent en même temps à proposer une réponse, à expliquer que, quelque part, le Mamzer, il a un autre problème. C'est vrai qu'il a un rang quelque part plus haut que le guerre, mais il a aussi un défaut de réplication bien plus grand que le guerre. Pour quelle raison ? La fille du guerre, du converti, elle a le droit de se marier à un Kohen. Tandis que la fille du Mamzer, elle n'a pas le droit de se marier à un Kohen parce qu'elle est aussi un Mamzer. Quand on est un bâtard, un Mamzer, c'est héréditaire, malheureusement. À jamais, tous les enfants qu'il aura seront toujours tous pour un statut de Mamzer même s'ils ne seront plus bâtards. Ils n'auront plus le droit de se marier même ni avec un Israël ni même avec un Kohen. De ce fait, la Mishraa préfèrait prendre le Mamzer pour te dire, même si c'est un défaut que finalement, c'est merveilleux de finir... J'étais un peu triste en fait, quand je préparais la Mishnah, je me suis dit mais quoi, on va finir la Mishnah, tout le Sédan Ezekine avec une Mishnah un peu désagréable. C'est très désagréable de parler de YouTube, de Alakhot pareil qui peut, avec toute la mentalité anti-raciste à notre époque et tout ça, on se dit mais quoi, alors finalement, Alakhot fait des différences selon les souches. C'est vrai qu'il y a des différences initialement, mais l'homme, il a la possibilité de se prendre en main et de dépasser tout le monde et si vous faites partie de ceux qui méritent de finir pour la première fois de la Mishnah tout le Sédan Ezekine. Alors vous avez dépassé tout le monde même si vous avez le rang le plus bas grâce à la Torah vous méritez par là d'avoir maintenant il y a vos tours du Béthiosef lorsqu'il marchait dans la rue il y avait des anges comme ça, ça rapportait dans le Maguint qui se dévoilaient à lui mais on le raconte qu'il y avait des anges qui l'entouraient et qui nous disaient regardez, il y a devant lui une colonne, deux colonnes, trois colonnes jusqu'à la fin il connaissait tous les chichas de la Mishnah par cœur qu'il avait six colonnes et même la septième nuée qui le protégeait lorsqu'il marchait dans la rue vous, vous avez déjà alors vous méritez d'avoir la première nuée qui va avec vous qui vous accompagne sans mérite à Tzoum c'est une joie à Tzouma pour moi d'avoir fini avec ça avec vous le Sédan Ezekine Béthiosef on commencera le Sédan Kuchim pour le moment on va dire Hadran Alach Sédan Ezekine V'hadra Khalan ça c'est tout le texte je vous conseille de soit vous verrez ça pour le Siyom soit vous invitez chez vous à la maison vous buvez un petit L'Echaïm vous lisez la dernière Mishnah et après vous lisez tout le merveilleux texte où on prie pour la descendance de chacun que la Torah se perpétue dans toutes nos générations le Sédan Ezekine moi pour le moment avec vous je bois un L'Echaïm mais avant de faire un L'Echaïm bien sûr il faut commencer tout de suite le Sédan Kuchim on commence tout de suite avec Masechette Zvachim Kola Zvachim Shinizbechou Shelo Lishman Kshirim Ela Shelo Alula Baalim Le Shem Chovah tous les sacrifices qui ont été égorgés pas en leur nom ils sont Kshirim on pourra les consommer mais Lo Alula Baalim Le Shem Chovah leurs prophétiens ne se sont pas acquittés on expliquera à Bézantechette tout ça au prochain Shiyur et je vous souhaite un grand Mazal Tov on va quand même boire un petit L'Echaïm avec ma fameuse Goudaï de Bukha que je traîne dans mon congélateur depuis maintenant presque six mois un an L'Echaïm 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 Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Shakon Niyabidro Kol Touv Selay Mazal Tov L'Echaïm